L'histoire de Brescaille, c'est un cheval qu'on avait acheté à la vente à Arcana, pas très cher, je pense au taux de 15 000 euros, et on s'est associé avec Louis Baudron, qui est un copain depuis quelques années, et c'était le premier cheval qu'on avait dans l'association. Et Louis a fait tout le job à la maison, débourré, après arrivé ici à Le Curie, il a débuté, gagné facile, et on a commencé un peu à rêver. Quand un chevalier gagne de 10 longueurs, ça fait toujours de fortes émotions, et on commence à penser au programme pour la suite. Derrière a gagné l'Istède, on avait tout de suite pensé à le prix Lagardère, et on a fait sa course de rentrée qui est deuxième, et après Lagardère, il court super bien, je pense qu'il était un peu malheureux, mais bon, il est de l'étroit de le groupe 1, déjà deux ans, et c'était une belle histoire. Mais la course de rentrée était, je trouve, bonne, et malheureusement, la course n'était pas vraiment rapide, comme souvent en France, ça peut arriver, et je pense que dans le sprint, on était un peu pénalisé, parce que c'est un cheval qui aime un peu plus partir de loin, mais bon, c'était prévu de faire comme ça, Christophe, il a respecté le cheval, et c'était un bon course de rentrée, le cheval a bien récupéré, et j'espère que dimanche il puisse être à 100%. Il a pas mal de vitesse tout de suite, on essaiera de le monter plus près de la tête, et j'espère qu'au bon moment, il puisse échapper. La suite de son programme, ça peut être le mois de juin, pendant le meeting de Royal Ascot, bon, s'il gagne la poule, ce serait un rêve, et on changerait de programme, si non, il y a un groupe 3 et les Jersey Stakes, 14 mètres et l'endroit à Dasco, ça peut être un bon, un bel course pour essayer l'étranger.